Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois sur Réaction. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 30 octobre 2022. Vous savez bien que dans Réaction, nous réagissons sur l'actualité. L'émission d'hier a eu beaucoup de succès. Il y a une partie que je n'avais pas terminée parce qu'il y avait un sujet où nous devrions parler de l'attitude de nos gouvernants à partir de Kinshasa vis-à-vis de la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Après notre émission, nous suivions l'évolution sur terrain. Maintenant, c'est confirmé. Routourou est entre les mains de ce qu'on dit les M23 et puis Kiwanja de même. Donc, c'est comme si ces belligérants continuent à avancer petit à petit. Et nous avions eu la réaction de Kinshasa maintenant qui dit qu'il chasse finalement l'ambassadeur du Rwanda, monsieur Karéga ou quelque chose comme ça de Kinshasa. On lui a donné 48 heures de quitter. Alors, dans tous ces cadres-là, en corrélation avec toutes les questions qui m'ont été posées et toutes les images qui m'ont été envoyées. Donc, j'ai reçu beaucoup d'images. J'ai reçu des questions aussi sur cette situation-là. Surtout l'attitude de notre gouvernement à partir de Kinshasa. Vous me posez la question et je me dis, je vais vous donner mon point de vue sur l'avancée, bien sûr, du M23 et comment ça se passe. Et puis, l'attitude même de notre gouvernement. Alors, nous avions entendu, premièrement, parlant un peu de cette attitude, nous avions entendu pendant longtemps à ce que le gouvernement de Kinshasa puisse maintenant décider à ce qu'il chasse l'ambassadeur du Rwanda au Congo. C'était une mesure où on se disait, vous qui êtes en guerre avec un pays et vous continuez à garder avec les relations diplomatiques avec ce pays-là, ça ne collait pas, ça ne se faisait pas comprendre de toutes les façons. Les observateurs avertis avaient difficile à croire qu'il y avait vraiment la guerre entre la République démocratique du Congo et puis le Rwanda. On ne comprenait pas, on ne pouvait pas comprendre que non. Ces deux gens sont en train de se battre, ils s'acquisent mutuellement, mais ils sont toujours en accord, ils sont toujours dans les relations diplomatiques malgré que la République démocratique du Congo a rompu certains accords économiques et tout ça. Mais les choses continuent à évoluer entre ces deux pays. Et finalement, parce que le M23 a occupé pendant trois mois et il continue maintenant à dérouler, à avancer, à gagner du terrain, le gouvernement de Kinshasa vient de faire voir ou bien monte au créneau en disant, monsieur l'ambassadeur, quittez notre territoire, nous vous donnons 48 heures. Est-ce que c'est une bonne attitude ? Nous l'attendions depuis longtemps, mais je crois que c'est déjà trop tard. Selon moi, je pense que cette mesure-là vient déjà en retard. Et puis, la mesure en question, c'est que le peuple congolais attendait, c'est qu'on rappelle aussi l'ambassadeur du Congo au Rwanda. On devrait en principe dire que non, notre ambassadeur devra être rappelé d'urgence parce que nous ne sommes plus en accord avec ce pays dans lequel il se trouve. Et je crois parce que maintenant, c'est le Congo qui se dit, en tout cas, les choses sont telles qu'elles sont, mais allez d'abord. Je vous rappelle une chose, qu'ici, nous n'avons pas encore entendu une déclaration de guerre en disant que la République démocratique du Congo est en guerre avec le Rwanda. Non. Moi, je pense, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, on parle de l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda au Congo, mais on ne parle pas d'une déclaration de guerre. Pourquoi on ne parle pas d'une déclaration de guerre ? Je vais vous dire tantôt cela. C'est parce qu'effectivement, la République démocratique du Congo se sent un peu en dessous. Nos forces armées congolaises ne sont pas en mesure de tenir une guerre avec cette gente-là de M23 supportée par le Rwanda. Actuellement, où nous parlons, nous ne savons pas dans quel contexte, en tout cas, moi, je vous dis, le contexte qu'a pris l'ascendance de Fardecé sur le M23 en 2013 ou bien 2012. Ce n'est pas le même contexte. En tout cas, je crois que les gouvernements actuels ne se sont pas renseignés comment est-ce que Mamadou Ndala avait pu terminer cette guerre-là. Parce qu'il y avait aussi des conciliables diplomatiques, diplomatiques. Il y avait aussi, il y avait de la diplomatie là-dedans. Il y avait même de la diplomatie, même les docteurs Moukwege avaient intervenu pour que le M23 finalement puisse quitter Goma en 2011, 2012, 2013 là-bas. Ce n'était pas vraiment la guerre comme ça parce que nous avions, nous entendions qu'il y avait des gens à Kinshasa qui donnaient des instructions aux Fardecé de ne pas continuer ou ils étaient en collaboration avec ce M23. Jusqu'à ce qu'il y a eu une campagne diplomatique aussi qui est entrée. Et puis, je crois qu'à un certain moment, le Rwanda et le Congo se sont dit, bon, on arrête cette histoire-là. Et c'est comme ça qu'on a donné la voix à ce que ce soit l'armée congolaise qui maquille cette victoire-là. C'est ça que moi j'ai compris. Mais nous qui connaissons ces histoires-là, nous n'avons pas, nous nous sommes peut-être seulement tués en nous contentant de ce qui est la paix et que le M23 puisse terminer ces hostilités dans ces temps-là. Mais aujourd'hui, je crois que la situation va encore réapparaître de la même chose. Parce que la campagne diplomatique, regardez comment est-ce que nous sommes en train d'approcher les élections ? Et ici, on veut faire voir, ça c'est mon propre point de vue, on veut faire voir maintenant que non. Lorsque les M23 vont arriver peut-être à Goma, vont arriver et à ce moment-là, il y aura une certaine campagne diplomatique qui aura à convaincre les M23 de libérer ou bien de rentrer ou bien de tout ça. Il y aura encore une autre mascarade. C'est comme ça que beaucoup d'analystes sont en train de dire que non. C'est une mascarade. Cette histoire, c'est une mascarade. Mais moi, en réalité, je vous dis ceci. Même si nous n'avons pas pu abattre le M23 sur le terrain, ce n'est pas que le phare d'essai est plus fort et qu'il a perdu la bataille ou quoi que ce soit. Mais nous, nous pensons que nos phares d'essai ne sont pas outillés suffisamment sur le plan militaire, sur le plan tactique, sur tout le plan, a gagné une guerre. Et nous l'avions expliqué beaucoup dans nos précédentes émissions. C'est ainsi que nous allons voir aujourd'hui que les M23, ils vont encore ralentir et à ce moment-là, ils vont consolider leur position. C'est maintenant que ça sera difficile parce que nous pouvons être avec, disons, deux huissis. Soit cette gente continue à gagner les villes en ville et ça sera comme l'histoire, comme je vous avais dit hier. L'histoire risque de se répéter et que le phare d'essai va être déoulonné complètement et qu'ils vont avancer jusqu'à même prendre Boutembo et avancer vers l'axe nord-est, jusqu'à Ytouri là-bas. Et il y aura une autre gente qui commencera à avancer vers le sud. Et nous risquons à ce que ces gens-là puissent arriver à Kinshasa. Ça dépend de ceux qui les supportent et ça dépend de l'attitude, comme je vous disais ici, de ceux qui sont à Kinshasa. Quelles sont les attitudes qu'ils devraient prendre ? Alors, pour clôturer, parce que je ne veux pas être long cet après-midi, ce qui se passe à Kinshasa, pour répondre vraiment à vos questions, nous pensons que ça c'est une mascarade, c'est une machination qui se passe, mais qui révèle tout de même la non-organisation de notre pays, la faiblesse de notre pays à s'organiser sur le plan militaire. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là de nous organiser vraiment militairement afin que nous puissions gagner la guerre. Nous sommes en train de trop parloter sans que nous ayons des actions concrètes. C'est cette attitude-là triomphaliste, mais lorsque nous regardons en face, nous voyons que nous sommes encore trop faibles. Sur le plan militaire, le phare d'essai ne sont pas encore à même de gagner une guerre. Et moi, je vous avais dit, avec l'armée actuelle, l'armée actuelle, la façon dont elle est, c'est comme un véhicule qui est en panne. Il faut réparer ce véhicule-là. Il faut absolument que ce véhicule-là soit réparé afin que nous puissions donner à un chauffeur qui peut bien la conduire. Parce que c'est un véhicule, je pense qu'il n'y a pas de roue. Il n'y a pas de roue. Donc, en tout cas, demain c'est inconnu pour tout le monde, mais nous peut-être qui analysons la situation, nous nous disons que nous avons deux huissis, soit nous perdons pratiquement la guerre, soit nous négocions. Et nous avions donné notre solution en disant que non. Il est grand temps à ce que les députés qui sont au Parlement et qui sont au Sénat et tout ça, de rentrer dans leur milieu, surtout de ceux du Nord qui vont, d'aller préparer une certaine campagne pour qu'il n'y ait pas plus, qu'on trouve un certain consensus avec eux. Parce que nous nous avions dit, le problème ici avec le M23 ne sera pas résolu à partir par le gouvernement de Kinshasa. Non, il faudrait que le peuple puisse s'imposer maintenant. Parce que sur les tables de négociation avec le pouvoir de Kinshasa, ces gens-là vont encore nous dominer de plus. S'ils arrivent à vaincre Tshisekedi, ils vont nous dominer d'une façon que nous serons vraiment encore sous la botte. Ou bien nous allons reprendre encore le même cycle où on nommera des gens qui viendront voler, qui viendront signer des accords, tout ça. Nous devrons à ce moment-ci prendre nos dispositions à ce que le peuple à la base puisse parler avec ces gens-là. Et puis nous allons trouver des solutions pour que nous nous disions, qu'est-ce que vous voulez sur nos terres ? Êtes-vous des Congolais ? Si vous êtes des Congolais, alors mettons-nous ensemble pour que nous puissions taire ces armes aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons ? Parce que nous ne voulons pas, c'est que vous, vous vous déclarez que vous êtes des Congolais pendant que vous ne l'êtes pas. Il faudrait arriver à ce moment-là et qui peut le faire parler, ce n'est que le peuple à la base. Ce n'est plus Kinshasa. C'est comme ça que je vous ai dit que non. La solution ne viendra plus de Kinshasa, mais la solution viendra absolument du peuple à la base. Qui se prendra en charge ? Vous aviez vu que ces gens-là, quand ils viennent, ils font la conquête de ce territoire-là. Ils parlent au peuple. Ils font des meetings. C'est au cours de ça que nous nous sommes dit qu'il est grand temps que ces gens, les politiciens, puissent venir sur le terrain en disant qu'est-ce que vous voulez ? Où est le problème ? Le problème, c'est qui ? Vous aviez signé des accords avec Tshisekedi. Non, nous, nous ne sommes plus avec Tshisekedi. Nous voulons la paix chez nous. Nous voulons nous entendre à ce que nous puissions avoir la paix. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous puissions avoir la paix dans ce territoire ? Ça, c'est notre territoire. C'est ça que je dis. La paix ne viendra que quand le peuple s'engagera avec vraiment. Ces gens-là arrivent et commencent à vous nommer les chefs coutumiers. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on nomme les chefs coutumiers. Et si nous venons, si le peuple, à la base, c'est que nous allions dans ce sens-là. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur vos questions que vous m'aviez posées vraiment pertinentes. Il y a eu beaucoup de questions très pertinentes. Mais je vous exhorte encore une fois de plus, si vous êtes là pour la première fois ou si vous êtes là et que vous ne nous êtes jamais abonné, plus abonnez-vous. Nous avons besoin de vos abonnements. Nous avons besoin à ce que ces idées que nous disons puissent gagner du terrain sur le réseau. Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.